Merci. Donc on m'a demandé effectivement de faire plutôt quelque chose de méthodo. Je n'avais pas prévu vraiment de faire de la méthodo, donc ça me demande, ça me lance. Donc je vais vous parler de l'investigation d'un épisode épidémique et puis donc de la façon dont on mène ce genre de travail. Donc justement pour mener ce genre de travail de long et qui mieux, d'où la photo que j'ai un petit peu choisie, qui montre un petit peu le type de mission ou le terrain sur lequel on est appelé à travailler ici. Donc pourquoi être intéressé tout d'abord aux épidémies ? Parce qu'elles vont avoir un impact, je dirais, en termes de mortalité et de morbidité. Donc certains travaillent là-dessus en ce moment et donc on parlera beaucoup de mortalité au niveau du paludisme. Elle est aussi que la mobilisation de moyens sanitaires importants qui ne sont pas d'autres choses que de l'épidémie à ce moment-là. Et donc il peut y avoir dans le pays, je dirais, en redéveloppement, des problèmes de disponibilité ensuite des personnels qui sont de l'épidémie alors qu'ils ne font pas autre chose. Il y a un coût économique dans les pays, parce qu'il y a des pertes de temps de travail avec les gens qui sont malades. Et il y a des portes de diffusion au niveau régional, au niveau national, et également au niveau international, généralement. Donc tout au色c pour le paludisme, il faut il faut avoir mis en place, à mon avis si on veut être assez efficace comme une épidémie, des moyens de détection précoces, des cas existés, c'est ce qu'il vous a montré la semaine dernière Laurent avec le système de surveillance sentinette qui existe au Malagascar. Il faut faire une investigation, j'ai des résultats rapides, il ne faudra pas confondre vitesse et precipitation, et là on verra un petit peu justement les différentes étapes pour mener cette investigation épidémiologique pour peut-être être aussi efficace hostile. Il faut pouvoir faire une confirmation biologique du diagnostic, on va avoir une orientation mais il faut peut-être, l'épidémiologie ne peut pas avoir une orientation mais on a besoin d'une confirmation biologique, plus souvent quand même, et il faut vraiment transmettre en œuvre des mesures de contrôle adapté pour justement éviter que cette épidémie, le gagne d'autoraison. Donc l'objectif de l'investigation est donc de confirmer ou d'infirmer une épidémie, de formuler des hypothèses sur son origine, pourquoi il n'y a plus d'épidémie, et de prendre ensuite des mesures que aura-t-il présenté en fonction des hypothèses qu'on aura mises. Donc la décision se va effacer en deux phases, on aura une phase directrice des strictures, et la première phase où on a étudié une phase de court terme, et une phase à moyen terme qui est une phase plus analytique. Et vous verrez ça dans tous les bons bouquins, si vous connaissez déjà, il y a Je mets donc deux boutons en permanence. Donc quand on va parler de paludisme, il y a deux procédures importantes, la collecte de l'information et la collecte, je dirais, de prélèvements biologiques. Donc ici, il y a les références d'un bon bouquin qui vous permet un petit peu de savoir un petit peu de comment collecter les différents matériels en fonction des épidémies. On en verra quelques extraits au cours de cette présentation. Donc la phase descriptive, comme je le disais, il y a deux étapes au total. Elle, elle en comporte cinq. Donc il faut dans un programme, dans un premier temps, affirmer l'épisode épidémique, définir et compter les cas, confirmer le diagnostic, c'est là qu'on va traiter sur la biologie, organiser les données selon les facteurs tant mieux et personne. Et là, ça va nous permettre justement d'avoir identifié, je dirais, les populations à risque et de pouvoir proposer donc des mesures de contrôle. À l'ici, normalement, à l'ici de cette première phase, on doit être en mesure de savoir quelle a été la source de l'épidémie, quels ont été les modes de contamination et quelle est la population à risque, pour proposer, je dirais, des mesures de contrôle de cette épidémie. Ensuite, on va avoir une page d'analytique, puisque c'est à cette première phase rapide. On va ensuite terminer des hypothèses, on va essayer de tester les hypothèses. Et généralement, ce qu'on va faire, on va faire des études qu'à témoin, ce qu'on voit souvent dans les études, des analyses complémentaires, c'est l'exemple qui est souvent pris, c'est que c'est une technique technique collective. Donc, on fait des études qu'à témoin, c'est des études au filet d'eau qu'on retrouve dans les thèmes faux, pour ceux qui travaillent sur les thèmes faux. Donc, ça, c'est les études qu'à témoin pour essayer d'identifier, je dirais, les facteurs de risque d'écart par rapport à les témoins. Ensuite, il y aura la rédaction d'un rapport, et là, on verra l'importance de la rédaction de ce rapport, et enfin, la mise en place de mesures, je dirais, sur le plus long terme pour éviter que ce type d'épidémie ne se reproduise, quand on est à ce stade, je dirais, de l'investigation de l'épidémie. Les mesures qu'on va proposer ici, généralement, l'épidémie est bien passée, puisqu'on a ces études qu'à témoin, et donc, les mesures qu'on met à mettre en place sont des mesures, je dirais, sur du long terme, pour éviter justement de voir se reproduire ce genre de phénomène dans les collectivités. Donc, en amont de l'investigation, ce que je voulais tout à l'heure, ça va un système qui nous permette de dépister une alerte. Donc là, j'ai pris un exemple d'une paludite à l'Ajascar, et on relit dans certains rapports qu'il y avait des gens qui étaient en termes de morbidité, il faut trouver des indicateurs, et là, il y avait l'impression de voir une reprise de la transmission d'une population qui est en termes de l'épidémie, et pour le paludite, en fait, ce qui les a amenés à penser à une épidémie de paludite, c'est l'exposant de la mortalité à partir de 1945. Donc ça, c'est les données, vous voyez, tapées à la machine, donc c'est vraiment des rapports de l'époque. Donc, pour affirmer l'épidémie, qu'est-ce que l'on va faire ? Donc, l'épidémie, il faut savoir que c'est différent d'un cas sporadique, c'est différent de ce qui est une endémie, d'accord ? Je pense que tout ça, c'est des termes que vous connaissez tous, mais je voulais les rappeler, et on va rappeler un peu ce que c'est qu'une épidémie, c'est une augmentation du nombre de cas de maladies, donc le problème de définir cette augmentation du nombre de cas de maladies, c'est que souvent, on ne connaît pas le nombre habituel, il y a nécessité d'un système de surveillance qui nous permet d'avoir un nombre habituel, et qui nous permet également de définir des seuils. Et pour avoir des seuils, il faut avoir des données suffisamment de plusieurs années pour pouvoir définir, je dirais, des moyens, des intérêts de conscience, pour pouvoir se dire, voilà, le seuil, pour quelle raison il est à quelle ligne d'autre. Donc, c'est ce que nous, on est en train de viser à travers la surveillance centrale, qui a été mise en place l'année dernière, et d'ici trois ans, on aura trois ans d'informations que ce serait bien d'ici, elle pourra proposer l'escalisme. Aujourd'hui, je dirais, l'augmentation du nombre de cas, elle repose sur un petit sommet du nombre habituel. Dans la définition de l'épidémie, il y a également deux notions importantes, c'est la notion de temps, d'accord, et la notion d'espace. Alors, l'épidémie, c'est l'augmentation d'un nombre de cas, donc pendant une période de temps délimité, dans une population donnée. Et cette notion de temps et d'espace vont permettre de calculer des taux d'incidence, et sur une épidémie, puisque c'est sur des temps plus courts, on va parler de taux d'attaque. Donc, il y a nécessité souvent, donc, de comparer aux données antérieures, et là, j'ai recris, donc, un article qui nous parle de paludisme, une épidémie qui a eu lieu dans les sultanes de Mâle, et en 98, on voit bien, donc, l'augmentation par rapport aux données, je dirais, des années précédentes. Et pour pouvoir comparer aux données antérieures, il faut soit regarder les revues des épitaux, soit on a des données de laboratoire, soit on contacte les médecins. Alors, nous, ici, généralement, quand on a des problèmes d'épidémie, on va essayer d'aller voir les centres de santé et récupérer, je dirais, leurs données historiques, ou leurs données des semaines précédentes, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, pour essayer de retracer ces courbes épidémies à travers les revues de consultation. C'est un travail, je dirais, long, difficile, et des fois plus productif. Donc, le plus dur, ensuite, ça va être de définir les cas. On a deux façons pour définir les cas. Comme on a dit tout à l'heure, on a une allaire, on reconnaît qu'une équipe d'épidémie. Et maintenant, on va essayer d'aller sur l'épidémie pour aller compter les cas. Mais avant de compter les cas, il faut peut-être définir le cas. D'accord ? Donc, soit on prend une définition officielle, soit on crée sa propre définition. Donc, les définitions officielles, vous les trouverez très facilement dans les normes coordonnées par le MES pour la surveillance. Voilà les références. C'est sur internet. C'est le cas d'âge. Et alors, il y a l'exemple de la dame, d'accord ? C'est une maladie sévrie-aiguille. Il y a une récompense entre deux et sept jours et s'accompagnant d'au moins deux des symptômes suivants, d'accord ? Que vous connaissez, ce n'est pas l'est, hein ? Et des critères de laboratoire pour le diagnostic. Si j'avais pris l'exemple de la dame, parce que sur le paludisme, eh bien, toute la partie clinique de la définition est assez limitée, puisqu'elle laisse à chaque pays le soin de définir ses propres critères cliniques. Et donc, on en arrive à associer l'égalpaludisme, qui est quand même assez large comme définition, et donc avec un critère de laboratoire pour le diagnostic, qui aujourd'hui pour le paludisme ne serait, est-ce que je diagnosticera plus ou la bout de tête ? Voilà, c'est du coup, d'accord ? Donc définir vos cas, si vous devez définir votre, vous avez vous-même à définir votre définition de cas, il suffit donc, il n'est pas fondamental, et vous voyez donc, je vous écoute à l'intérieur du contact MIKE, car je l'exemple de vous, comme ok ? Ah mais je vous disais, laoqueinkle ici, mais je ici, c'est pas mal ? Ça s'est coupé l'exemple. On mentionner le résultat sur les confifiés, les uns me chev cortisent Fyl таєts à la méasiire, S'il y a donc un critère clinique, tiers supérieur à 30 ans, s'il y a un critère biologique, pour le cas concerné, présence de quatre jeunes au niveau du sang, s'il y a la notion de temps, ça se passe d'avril à septembre, s'il y a la notion de lieu, d'accord, puisque c'est à deux parts, c'est donc dans une des villes de Manne, et que ça concerne les personnes qui résident dans cette ville, les caractéristiques de personnes. Donc on retrouve là la définition, un des types de définitions qu'on doit essayer de retenir quand on s'en va faire, on n'a pas le sou d'être intitulé. Donc les cas certains faciles, il y a aussi qui repose le niveau de l'agentésat, et sur les tests, donc sur le jeu spécifique. Donc on part sur les cas, il va falloir prendre des cas cliniques, à partir de ces cas cliniques, on va faire des prélèvements pour pouvoir avoir des cas certains. Et plus facile, c'est effectivement, quand on peut avoir des cas certains, car à partir de là, on peut effectivement tracer une véritable cour d'épidémie, épidémie, 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 et on est sûr de ne pas être, je veux dire, explicité sur le fait que les cas qu'on a pu faire rentrer n'étaient pas forcément des cas certains, et qu'on a travaillé sur des cas possibles, des cas probables. On peut tracer, je dirais, on tracer pour le paludisme, en fait, de tracer la courbe d'épidémie dans une zone qui n'est pas forcément liée à une épidémie de paludisme. Donc les cas certains pour le paludisme, c'est les cas cliniques avec cette généalité rapide et bouquetelle. Pour la gang, c'est les cas qu'on a vus tout à l'heure, qui sont fortement par le laboratoire. On a les cas probables, donc on voit toujours pareil, avec un ensemble de critères cliniques ou biologiques de présomption. Je vous ai donné l'exemple de la dingue, c'est pareil, c'est pour essayer d'avoir un diagnostic différentiel, on va se retrouver sur la problématique de sphère, tant qu'on va parler de paludisme. Je pense que l'exemple de la dingue est bien choisi pour contreverser la partie paludite. Les cas possibles, généralement, ne sont basés que sur les critères cliniques, et généralement, on essaie de ne pas les faire rentrer dans l'analyse. Parfois, on n'a que ça. On n'a pas de prélèvement. On ne peut pas faire de prélèvement, et quand on va par exemple rentrer dans les données statistiques et dans les rapports des registres de consultation de CSB, on ne va retrouver que des critères cliniques, et on va travailler sur les cas possibles. On va traquer une courbe équidémique à partir uniquement des cas possibles. Donc, le risque à ce stade, c'est d'avoir une définition trop large, donc j'implique trop de cas, je prends le cas possibles, donc j'ai énormément de trop positifs, et donc j'ai des billets qui vont peut-être m'empêcher d'identifier correctement la source de contamination. À ce moment-là, je risque d'avoir du mal à dire, voilà, la source de la contamination, c'est quel facteur, parce que j'aurais pris trop de cas. Et si j'ai une définition trop restrictive, par contre, je risque de ne pas pouvoir conclure parce que j'ai manqué de puissance, je n'aurais pas suffisamment de cas. Il va falloir trouver, je dirais, la bonne mesure entre une définition trop large et une définition trop restrictive. Et c'est donc, les quatre bases qui vont nous permettre de mieux, de jouer un petit peu sur cette solution aux effectifs. Mais il faut sélectionner des critères simples et précis, facilement mesurables, facilement reproductibles, et privilégiés autant que faire se peut, et définition sociale. Donc, tu vas avoir sous le coup, dans la machine, je dirais, les référentiels webistes, qui permettent d'avoir, je dirais, des définitions officielles, et qui permettent également de comparer, ce qu'on fait, nous, en tant qu'un étudiant d'études biologiques, avec des investigations qui ont été faites ailleurs, qui ont repris exactement les mêmes définitions. Donc là, on peut comparer nos résultats, un édition avec les résultats d'autres études. Si chacun prend ces définitions, ça devient un peu plus compliqué. Donc on a un peu plus compliqué. Donc on a un peu plus compliqué à compter les cas, maintenant qu'on les a définis, on n'a plus qu'à aller sur le terrain, ça a été vite. Et maintenant, donc, on va s'intéresser essentiellement, pour compter les cas, à vos formes symptomatiques. Dans un premier temps, les formes asymptomatiques, je veux dire, ne nous intéresse pas tellement, puisqu'elle est d'abord très difficile à définir, à retrouver, et le sensible, pour avoir, je dirais, pour avoir un diagnostic, de faire un prélèvement de régime. Et de mieux qu'on ne sait toujours pas ce que c'est, on va connaître un petit peu, je dirais, les facteurs cliniques responsables de la maladie, et on va essayer d'identifier au mieux les cas sur lesquels on va faire des prélèvements pour être sûr que les prélèvements que l'on va faire soient positifs. C'est-à-dire la maladie, et je vous dis, hein, c'est toujours un éclat dans l'urgence, hein, qu'il faut que ce soit rapide. Donc, on va s'intéresser essentiellement aux formes symptomatiques. On va s'intéresser, donc, à la maladie. On va essayer de voir quels sont les signes de la maladie. Donc, on va essayer d'avoir un listing rapide, on va interroger plusieurs médecins, et on va leur demander quels sont les signes qu'on représente à vos malades, ou ceux qui ont été le plus gravement atteints. Et à partir de là, on va essayer d'en faire une définition pour essayer de trier les malades sur lesquels on va centrer nos prélèvements. On va essayer de savoir quelle est la date de début, quelle a été la durée de la maladie, quelle est la févérité, quels ont été les traitements qui ont été reçus, et quels ont été surtout l'efficacité de ces traitements reçus. En fonction des traitements, si on donne un traitement anti-pagnuique à quelqu'un et que ça marche pas, on va penser que c'est pas forcément de pallier. On va essayer d'avoir des données démographiques en fonction de l'économie. On va essayer également de récolter des dénominateurs, pour calculer donc des taux d'attaque, des taux d'incidence. On a besoin de savoir la population dans laquelle l'équidémie a eu lieu. On va pas simplement compter les salles, mais il va falloir essayer de récupérer sur le terrain. Au niveau des CSD souvent, ils savent que c'est la population sous du CSD. Au niveau d'une totalité, on va aller voir les autorités locales pour savoir c'est où la taille du village, comment il y a personne dans le village. Ensuite, on va confirmer les diagnostics. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les diagnostics, on les confirmera un peu très lèvement. D'accord ? L'équidémie logique, il peut vous donner, les impôts, ils auraient le cas tenu. Mais le système de très lèvement nous permettra, donc, de confirmer un diagnostic. Alors, soit traduit également l'agent causal, à travers du cuis, du sang, du sel. Ça peut être également, je dirais, là on est passé sur des maladies, sur des maladies plutôt infectuelles, mais ça peut être également une recherche de toxiques. Et on peut également essayer d'envisager, à fonction de l'orientation diagnostique qu'on a, des prélèvements environnementaux. Vous voyez bien que tout ça, ça demande, donc, de partir finalement avec le bon matériel. Donc, voilà tel que, là, j'ai repris, donc, pareil, je dirais, le bouquin de l'ONES. Donc, sur les diarrhées, on va suspecter, donc, différentes écologies, et les prélèvements qu'on fera, sans changement des prélèvements de sel, pour lesquels on pourra faire de la bactériaux, de la gyro ou de la parasito. D'accord ? En fait, ça vous paraît simple. Mais, il faut y penser, donc, on va essayer de, et ça, c'est un petit peu, je dirais, la liste des agents potentiels responsables d'une épidémie de diarrhée. Si on prend, si on prend un autre exemple sur les sièvres, les sièvres hémorragiques, là, nos prélèvements peuvent être du sang, donc, pour faire du sérum ou des, soit des prélèvements en post-mortel. C'est-à-dire que, généralement, les prélèvements en post-mortel sont plus difficiles à obtenir. Si, de notre expérience, dans la gastin, on n'a jamais réussi à avoir de prélèvements en post-mortel. C'est très, très compliqué. Quand on s'intéresse, donc là, un dernier exemple, sur une épidémie, je dirais, de l'hystère, et là, on pensera, effectivement, à ces rejaunes à hépatiques, c'est-à-dire que c'est-à-dire et on voit bien qu'en fonction des éthélésies, on va devoir faire des prélèvements de l'hystère. Voilà. Donc, ce qui dit prélèvements dit partir avec le matériel de prélèvements, c'est-à-dire qu'il faut se concerter, il faut se concerter avec les gens qui connaissent la problématique du prélèvements, donc voir les gens de laboratoire pour savoir ce qu'on doit faire comme prélèvements, comment on va conserver ce prélèvement. Et donc, il n'est pas, il ne serait pas, il me manque d'études, il me manque d'études, je n'ai pas ça, je n'ai pas, je n'ai pas les étiquettes. Donc, il y a les étiquettes qui sont importantes pour l'identification du prélèvement et de mettre un prélèvement sur un patient. Souvent, c'est les choses qu'on oublie. Donc, l'identification des prélèvements et l'identification des chiffres de patients. Les matériaux pour le transport et la conservation, la glacia, je veux dire, ça dépend du temps, je ne sais pas quel temps on va rester sur le terrain. Si c'est une mission courte, d'un ou deux jours, la glacia va aller, peut-être qu'il va falloir aussi congeler des sérums, il faudra des conteneurs d'azote. Et si on dit sérum, ça veut dire qu'il va falloir traiter le prélèvement sanguin sur le terrain et envisager des sérums qui se sentent très très douze, des petites. Toujours un petit peu lourd, j'ai la partie matérielle, elle est toujours un petit peu lourde à préparer. Il faut bien réfléchir pour essayer de ne pas se retrouver bloqué sur le terrain avec un appel au secours de l'autre bout en disant « Est-ce que tu peux m'envoyer ? » C'est très très sérieux, ça. Donc, il faut être tellement parti avec tout ce qu'il faut, voir plus. Encore une fois qu'on aura un petit peu lourd qui se fait donner, il va falloir les organiser, il va falloir les organiser selon les facteurs toujours pareils, sans vieux populations. Donc, le temps, ça va nous donner une courbe épidémique. Donc, toujours le même article de référence, je m'en excuse. Il n'y a pas beaucoup d'exercices épidémiques, je dirais, deux courbes épidémiques. Et donc, on voit bien la courbe des années antérieures, la moyenne de 96 à 97, et puis la courbe de 98 où on voit, je dirais, deux courbes, une première épidémie épidémie, et une deuxième épidémie probablement. Voilà. Donc, dans les facteurs temps, ils vont pareil, une autre façon de présenter les troubles épidémiques. Dans les facteurs G, alors là, on va faire une cartographie. C'est une épidémie tout à fait parce qu'il y a une petite carte, parce qu'il y a une petite carte qui rassure tout le monde. Et enfin, sur les caractéristiques de population, caractéristiques individuelles, c'est un cartuch merveilleux, il y a tout dedans. Et on voit donc les répartitions par transgages et par tête. D'accord ? Et là, on peut dire que finalement, cette épidémie a touché essentiellement, je dirais, les hommes. D'accord ? Parce qu'il y a que cinq femmes. Ou soit les femmes, on n'a pas pu les traîner, ou on n'a pas pu s'en approcher. Dans le sultanat d'Omane, on peut dire peut-être qu'on n'a pas pu s'en approcher. Je ne sais pas s'il y a fait l'enquête. Mais donc, il semblerait que ce sont essentiellement les hommes qui étaient touchés et les transgages, je dirais, des 20 à 40 ans. Voilà. Donc, à partir de là, on a des notions sur… il y a les groupes en risque. D'accord ? Et les populations sur lesquelles on doit apporter des messages. Voilà. Et quand on s'intéressait également à l'équipe, je dirais, c'est qu'ils ont été touchés. Et donc, on voit que ça a été des Somaliens et des gens du Sud-Omane, essentiellement. 29%, et 54%, ou 26, je dirais, au total ici, et 46. Voilà. Donc, on définit ensuite la population en risque. Donc là, je reprends différents exemples. Donc, voilà, ils ont défini la population en risque. C'était donc des Somaliens et des gens d'origine du Sud-Omane. Dans une autre équipe, ici, c'est des réfugiés en Tanzanie. Dans une équipe, il y a mis dans un camp, c'est passé donc dans un camp de réfugiés de Bouroude. Et tout ça, c'est certainement donc des enfants de moins de 5 ans. Donc là, la population en risque, c'est enfants de moins de 5 ans vivant dans ce qu'il y a. Donc, si j'ai une action très gentille à mener, ça sera, je dirais, directement dans ces camps de réfugiés, et je m'intéresse très simplement à cette population en fin de moins de 5 ans. Voilà. Donc ensuite, je vais former une des hypothèses. Pour former les hypothèses, je vous ai pris un exemple d'articles qu'on trouve, je dirais, les articles les plus récents aujourd'hui, c'est essentiellement les militaires, qui font des épidémies de paludisme. Quand ils arrivent en Afrique, parce que ce sont des populations non-minimes, et donc c'est des voyageurs, et généralement, dans l'hypothèse qu'a laissée les Britanniques dans cette étude, c'est que leurs hommes n'appliquaient pas les mesures des synopropylactifs, donc voilà, il y a une épidémie. Ils confondent l'hypothèse avec l'effet. Eh bien, ils confondent, c'est-à-dire qu'avec qu'ils ont un huile, comme lors de la première investigation, ils se rendent compte qu'effectivement tous les malades vivent qu'ils ne peuvent pas prendre correctement ou leurs synopropylactifs, ou les mesures de l'hypothèse, etc. Donc à partir de là, on va s'interroger et on va faire une étude, je dirais, analytique. On est rentrés dans la deuxième phase de notre étude. Et on fait donc une étude analytique qui peut être soit, il faut expliquer dans cette exposition, qui peut être soit dans une étude de catémas, c'est ce qu'ont fait les anglo-saxons, du moins les Britanniques. Ils ont comparé un groupe de cas, c'est-à-dire un groupe de malades, avec un groupe de témoins, c'est-à-dire des non-malades, et ils ont essayé de voir quelles étaient leurs expositions, les expositions aux facteurs, ou qu'elles étaient finalement là, les expositions, c'était quelles étaient leurs habitudes, ils sont tous exposés, ils sont tous encore à l'air, quelles sont leurs habitudes en matière de mise en pratique des mesures de synopropylactie ou des mesures de protection telles que les mysticaires ou les vêtements imprégnés. Donc ils ont montré, donc on travaille sur une étude de mysticatémoins, donc on trouve des autres ratios, et donc ici on a, je dirais, deux données significatives, c'est la mise en place de mysticaires imprégnés, d'accord, qui ont donc un effet, un effet protecteur, d'accord, le trasto est protecteur pour les non-malades, 60% de non-malades, et on a également donc la mise en place de vêtements imprégnés, on a également 32% de non-malades qui vivent à plus de 18% des malades, donc c'est un petit significatif, et puis l'utilisation de la mise en pratique de 3 à 4 mesures de protection ensemble, c'est un effet fortement significatif, fortement protecteur. Il y a une autre façon donc d'aborder ces études d'analytique, c'est de faire des numériques, c'est ça les corps, parce que ce ne sont pas toujours les corps très prospectives, d'accord, parce qu'on arrive après l'épidémie, on ne sait jamais d'avoir de corps, vous devez être prospectives, donc on va essayer de retrouver en fait l'exposition c'est les uns et c'est les autres, et là on mesurera même aussi un autre ratio mais un Donc, on arrive bientôt à la fin de notre investigation. Il ne nous reste plus qu'à rédiger un bon rapport, parce que c'est quand même l'essentiel de ce rapport. C'est donc un document qui ne doit pas être un document trop long. C'est un document pour l'action, d'accord ? C'est un document qui doit donner des éléments d'appréciation sur le travail qu'on a effectué. Donc, il faut essayer d'avoir une rédaction soignée. C'est un peu dommage d'avoir fait tout le travail de terrain et puis ensuite de reculer un brouillon mal écrit, mal expliqué. Il a une valeur légale en plus, d'accord ? Les gens vont pouvoir s'accueillir sur l'expertise. C'est quand même une expertise qui parle, une expertise d'équilibre et une expertise de laboratoire. Et ça va être une référence, je dirais, pour les investigations ultérieures. On dirait, voilà, la dernière fois qu'ils ont fait une investigation, voilà ce qu'ils ont fait, voilà comment ils ont pratiqué, voilà ce qu'ils ont trouvé. Et donc, si on a le même phénomène qui se passe, on refait à peu près la même petite décide et on regarde si on retrouve les mêmes résultats. Et surtout, on regarde si les mesures qui avaient été préconisées dans le premier rapport ont bien été appliquées ou n'ont pas d'outils été appliqués. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce rapport. L'investigation, elle ne paraît pas un paquet de flux, là, et puis un paquet de clips de l'autre côté. Parce que ça, ça doit être réuni, puis ça doit donner l'occasion d'écrire un rapport. Et puis, si jamais le rapport est très intéressant, s'il y a des choses particulières à donner, eh bien, c'est aussi l'occasion de lui faire un article dans une revue, pour faire profiter tout le monde de son expérience. Ensuite, donc, à l'issue de ce rapport, il y a la mise en place de mesures de prévention. Donc, ces mesures de prévention, généralement, elles ne relèvent pas de ceux qui ont fait l'investigation, qui ont fait l'expertise de l'investigation, et puis derrière, c'est généralement, les autorités administratives et sanitaires de pays, qui doivent mettre en place les mesures, et vont utiliser ou non, parce que, je veux dire, il y a le côté politique. Là, on rentre dans l'aspect politique. Le technicien a donné son avis, il a donné son rapport. Le rapport électrique, et ensuite, le politique, il a les moyens ou non de mettre en œuvre ce que recommande le rapport. Si vous préconisez des choses, j'écoute, le critère, et que l'initial santé n'a pas les moyens de le mettre en place, l'initial santé, lui, il a essayé de retirer dans les recommandations celles qui lui permettent de pouvoir correspondre au budget qu'il a, et donc, il ne faudra pas être surpris de temps en temps de voir que ce que vous recommandez n'est pas entièrement bien en œuvre. D'accord ? Donc, il faut aussi, dans vos recommandations, essayer d'avoir une stratification en disant en priorité 1, priorité 2, priorité 3, de sorte que le politique puisse avoir un choix, et on regarde finalement, je dirais, son budget, vers ce que vous, vous aurez recommandé comme priorité 1. Et puis, s'il y a beaucoup d'argent, il sera plus ce que vous avez recommandé, et vous serez satisfait, mais c'est rarement le cas. Et il faut orienter, donc, il est orienté par l'investigation, les mesures sont orientées par l'investigation, d'accord ? Donc, en pratique, je vais être très court, mais je vais tout le temps parler, je dirais, de la phase initiale, il y a des questions essentielles à se poser avant de partir, il ne faut pas dire, ça y est, je disais, je suis le cow-boy, je vais sauver tout le monde, c'est un tout fil et je pars, demain matin, je suis parti, il faut se poser, prendre le temps, analyser la situation, téléphoner aux uns aux autres, savoir qui a alerté les services de santé, qui doit être informé de cette alerte, voir si les gens qui sont au niveau périphérique sont bien au courant, pour les confirmer avec eux que l'alerte qu'on a reçu ou qu'on a identifié existe bien. Nous, ici, dès qu'on a une alerte, on appelle les médecins-inspecteurs, on appelle les médecins de PSD, on appelle les directeurs de santé en région, on appelle les ministères de la santé, on essaie d'impliquer les acteurs du système. Donc, l'institutateur partage dans l'investigation épidémique, c'est un plaisir, donc, c'est vraiment, il faut répondre à un besoin de ministère, et on part, on doit partir avec les ministères. Il faut donc, comme on doit partir avec les ministères, il faut ces autorisations officielles, donc, vous ne pouvez pas partir faire une investigation sans autorisation officielle. D'autant plus que, comme l'investigation, ce n'est pas de revenir pour faire une jolie publication, c'est bien de mettre en place des mesures de contrôle et de prévention. Donc, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de partir faire les actes et revenir avec l'équipe de sang et l'équipe, ça ne sert à rien. C'est l'étape la plus difficile, comme certaines me diront, mais ce n'est quand même pas l'étape essentielle. L'étape essentielle, c'est de proposer les bonnes mesures. Ensuite, il va falloir penser à qui va consister, qui prend tant pour l'équipe, quoi. D'accord ? Parce que moi, je ne peux pas faire le prélevement, d'accord ? Je trouve des préleveurs, quoi. Et puis, je dois prélever de l'environnement. En fait, par exemple, je prenne des gens qui se connaissent en prélevement d'environnement. Je dois prélever des animaux pour que je prenne des gens qui restent prélevé des animaux. Donc, moi, c'est le simple, c'est prélever des hommes, mais ce n'est pas que les humains. Donc, je suis obligé de partir avec un des périmères. Il est très important de savoir avec qui on parle, comment on parle, et qui fera quoi dans l'équipe. D'accord ? Ensuite, il faudra savoir qui va diriger l'investigation. D'accord, il faut quelqu'un qui commande un peu, malheureusement. C'est très médicain, c'est ça. Mais il faut quand même quelqu'un qui soit un peu aux commandes de l'investigation. Il faut quand même faire un peu de temps, savoir ensuite qui va être à l'analyse, qui va garder le résultat, qui va avoir. Donc, tout doit être. Tout ça, on doit y avoir pensé avant de partir. Parce que le gars, lui, est le porte-parole. C'est celui qui donne les autorités au site. C'est lui qui va ensuite diffuser l'information. C'est pas nous qui allons diffuser l'information. D'accord ? Donc, il faut être très, très, très... L'inuité appartient finalement au ministère de la France. Donc voilà, j'ai quasiment terminé mon propos. Je voulais vous dire que la fait-parole préparatoire est essentiel. Parce que généralement, on part d'un milieu dans lequel on est bien. D'accord ? Pour aller dans un milieu dans lequel on est moins bien. Voilà. Et donc, il faut préparer cette mise en condition quand on doit faire une investigation dans un site comme celui-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et... C'est toutes vos questions. Bien. Je ne vous remercie pas pour cette question. Je ne vous remercie pas pour cette question. entre nous et la parole de l'État.